Salut à tous, et oui, une semaine de culture en haineau à peine terminée que voici déjà la suivante se pointait. Voici donc votre agenda culturel hebdomadaire et en voici le sommaire. La question est ici clairement posée. Le travail, c'est la santé, paraît-il ? Éco, un festival qui rend hommage à la voix. Passionné de moto, c'est la fête à en gros, c'est la coupe de l'avenir. Quand le verre pointe la technique au musée du verre. Organisé dans le cadre de Charleroi 1911, 2011, cette exposition comprend trois volets. L'un consacré au verre peint en Wallonie de 1900 à 1930, avec une septantaine de pièces venant du musée du verre et de collectionneurs. Un autre présente l'évolution technique en la matière et notamment les développements contemporains. La troisième, la belle Charleroi, est axée sur le travail de designer en entreprise. Avec subtilité, Nathalie Dewey intègre dans son travail la dualité matière-non-matière, qu'elle considère comme le cœur même de tout objet d'éclairage. Ses œuvres se caractérisent par une utilisation parcimonieuse de matériaux, un nombre minimum de pièces et le souci de la facilité de fabrication. A l'occasion de sa désignation de designer de l'année 2011, Grand Ornu Images propose la découverte de quelques créations significatives de Nathalie Dewey, présentées dans l'accueil général du Grand Ornu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le travail, c'est la santé. Ah bon ? À travers la réalité du télémarketing, la question est ici clairement posée avec légèreté et conviction. Nourris de documentaires et d'investigations sur le terrain, cinq acteurs pointent avec un esprit ludique la réalité de ces larges plateaux où, en randonnion, des jeunes, la plupart débutants professionnellement, appellent le monde entier pour vendre à tout prix. Dans un portrait scénique volontairement fragmenté où s'entremet le jeu, son et vidéo, il questionne, non sans humour, l'intimité fragilisée de ses voies de la faute. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour elle que vous devez aller au musée de la photographie de Charleroi ces prochains mois parce que Marion Grenier photographie bien des monstres. Pas tant des êtres qui seraient simplement effrayants ou monstrueux, mais plutôt et littéralement de ceux qu'on montre. Marion Grenier nous a fait surtout voir dans l'enfant et dans ce que certains parententent ou arrivent à en faire, plus un jumeau ou un clone qu'un descendant. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Je l'aime. Le musée de la photographie consacre également une nouvelle grande exposition à la commune de Paris. Les destructions entraînées par la guerre avec la Prusse puis par les combats entre communards et versaillais furent photographiées. Elles donnèrent naissance à des images qui se vendirent sous de multiples formes. Jean Baronet, spécialiste de la question, resitue la chronologie historique, les enjeux politiques et le malaise qui aujourd'hui encore entoure cette formidable explosion populaire qui prit des décisions incroyablement en avance sur leur temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La ville de Saint-Guylain rend hommage à la voix humaine à travers le festival Éco. Les concerts sont d'une très grande variété et s'adressent à tous, aux jeunes et aux moins jeunes, aux dilettantes et aux mélomanes avertis. Un festival de circonstances pour la ville qui a vu naître le célèbre compositeur Jean Hockeguem. Une manière de lui rendre hommage avec ses polyphonies de Saint-Guylain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amoureux de sensations forts, passionnés de motos de crosse, n'hésitez surtout à venir fêter les 4 décennies de cette usine à champions. Quelle est la Coupe de l'Avenir ? Une compétition qui met en présence les meilleurs jeunes pilotes essayant d'atteindre le haut niveau. Plus de 10 nations en présence et des jumps à vous couper le souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Un événement culturel le vôtre, un agenda culturel le nôtre, mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. Le travail, c'est la santé, bon, mais la culture, c'est la conserver. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada